Hello les beatmakers 2.0, ici Mick Skepp pour devenir beatmaker.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager une technique simple et efficace pour trouver les bonnes notes de basse, les bonnes notes de 808. Donc j'ai ici un petit début de prod, donc j'ai fait juste une boucle assez simple. Je vous la fais écouter, puis ensuite je vous explique la technique en question. Donc je pense que ce tuto devrait servir à pas mal de monde, puisque je sais qu'il y a beaucoup de beatmakers, notamment des débutants, qui galèrent pas mal, comme ça, à trouver vraiment les bonnes notes de basse ou de 808. Donc allons-y, écoutons ce que j'ai ici, et puis ensuite je vous explique cette fameuse technique. Voilà, et donc la technique en question, en fait, c'est de se baser sur des accords et d'utiliser les notes de ces accords de manière à trouver justement les notes de basse ou de 808 qui passent le mieux, tout simplement, sur le reste du morceau. Et donc, étant donné que, vous l'avez entendu, je n'ai pas d'instrument jouant des accords ici, et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une partie de clavier avec des accords qui, évidemment, sonnent bien sur la prod, qui sont totalement en harmonie avec le reste de la prod. Donc, de deux choses l'une, soit, tout comme moi ici, vous n'avez pas de piste d'instrument qui joue des accords, et dans ce cas-là, vous faites comme moi, vous créez un instrument, une piste spécifique pour trouver les accords qui correspondent le mieux. Et voilà, ensuite vous la supprimerez une fois que vous aurez trouvé les bonnes notes. Ou alors, si vous avez déjà dans votre projet une piste d'accords, bien souvent, ce n'est pas rare de commencer justement par une partie avec des accords, donc si c'est le cas pour vous, vous pouvez tout de suite vous appuyer sur ces accords pour faire des tests et trouver potentiellement les bonnes notes de basse et de 808. Et donc, je vais déjà vous faire écouter cette piste-là de clavier avec les accords en question, et puis ensuite, je vous montre comment s'en servir à bon escient. Voilà, voilà, donc j'ai ici une piste avec une sonorité de 808, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement copier-coller ma partie de clavier ici, je vais même muter ma partie de clavier, puisque je ne pense pas que je la réutiliserai par la suite dans la prod, bon, c'est une éventualité, je peux tout à fait le faire, si je le fais, je pense que je changerai le placement rythmique de ces accords, tout du moins, je vais peut-être les dupliquer, rajouter peut-être des petites notes, bref, en tout cas, je ne m'en servirai pas telle quelle. Mais là, de toute façon, je la mute pour ce tuto, ce qui nous intéresse, c'est de disposer de ces notes d'accords, et de les placer donc sur la piste de 808, donc c'est ce que j'ai maintenant ici, donc on va zoomer là. Donc on voit maintenant le nom et le placement des notes, ce qu'on va faire simplement, c'est sélectionner toutes ces notes et les placer à l'octave inférieure, puisque étant donné qu'il s'agit d'un son de 808, si je les laisse tel quel, ça va être un petit peu trop haut, donc voilà, et maintenant, on n'a plus qu'à muter toutes ces notes, donc je vais toutes les sélectionner comme ça, avec ma petite fonction de mute là, et maintenant que j'ai fait ça, je peux m'amuser, soit y aller pas à pas, c'est-à-dire que je vais pouvoir démuter par exemple cette première note là ici, et puis voir ce que ça donne, ou alors je peux choisir de faire ça sur tous les accords, par exemple, je pourrais très bien prendre juste les notes du bas, les démuter, puis voir ce que ça donne. Là, pour le besoin de ce petit tuto, on va y aller tranquillou, donc je vais juste démuter cette première note, puis on va faire au fur et à mesure, on va déjà essayer de déterminer quelle peut être la bonne note ici, au niveau de ce premier accord, donc voyons voir ce que ça donne avec un Ré dièse. Personnellement, je ne suis pas convaincu, bon, ça passe si vous voulez, mais je trouve ça assez plat, donc on va tester maintenant avec un SOL dièse, on va voir si c'est mieux. Personnellement, j'aime bien comme ça, mais on va quand même tester par curiosité ce que ça peut donner avec un SI. C'est pas terrible avec le SI, donc ici, la bonne note, c'est tout simplement le SOL dièse, et on va voir pour le second accord ce qu'on peut trouver, donc on va démuter le MI. Bon, je vais accélérer un petit peu le process, bon, c'est pas mal comme ça, on va tester avec le SOL, là. C'est pas mal aussi, voyons voir avec le SI. Alors j'ai envie de tenter quelque chose, c'est-à-dire que moi j'aimais bien le MI, sauf que je trouve qu'il sonne un petit peu trop bas, donc je vais essayer de le mettre à l'octave supérieure, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est pas interdit. Donc voyons voir ce que ça donne. Ouais, j'aime bien comme ça, et donc maintenant, je vais continuer comme ça, de toute façon, je peux toujours revenir en arrière, si j'ai envie. Rien n'est figé pour l'instant. Et je vais donc faire la même chose, tester sur l'accord suivant l'une de ces trois notes. Ah, pas terrible. Déjà, c'est un petit peu trop bas, alors je pourrais tout à fait essayer également de monter cette note, pourquoi pas. Essayons après tout. Pas terrible. Donc, en tout cas, moi je n'aime pas, donc je vais la muter cette note, même une octave plus haut, je trouve que c'est un peu plat. Voyons voir avec le Ré dièse. C'est pareil, je trouve que ça sonne un peu plat, et je pense que même si je l'ai monté d'une octave, ça ne serait pas forcément mieux. Donc on va tester avec le SOL dièse maintenant. Ok, j'aime bien comme ça. Donc on va faire la même chose pour le dernier accord. Ça passe plutôt pas mal comme ça. Essayons quand même les deux autres notes au cas où. Ça passe pas mal aussi. Donc après, il y a des questions de choix. Quand vous avez comme ça des accords avec plusieurs notes qui passent bien, eh bien vous avez le choix dans ce cas-là de choisir un petit peu ce que vous préférez. Essayons quand même le MI pour voir. Alors donc, ce qui va se passer, en fait, si je fais ça, vous voyez que je vais avoir quelque chose d'assez redondant. Je vais avoir deux fois un SOL dièse ici et deux fois un MI. Donc faites attention à ça aussi, parce que là, on va peut-être manquer un petit peu de variation. Alors du coup, j'ai envie de tenter autre chose. J'ai envie de tenter de remettre le SOL ici. Alors par contre, j'ai oublié de muter celle-ci. Donc je pense que ici... Ah oui, c'est parce que les deux sont sélectionnés, d'accord ? Je comprends. Donc on va muter celle-là. Voilà. Je pense que cette séquence-là passe plutôt bien. Alors après, je vous rappelle que là, ce qu'on fait, c'est juste chercher les bonnes notes. Ensuite, au niveau du placement des notes, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on place les notes. En tout cas, pour une 808, on essaie de les placer à chaque fois que le kick joue. Bon, ce n'est pas systématique, mais c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment. Donc après, il y a aussi une question de placement de notes. Mais là, le but, c'est vraiment juste de trouver déjà les bonnes notes. Et ensuite, après, il suffit de choisir les bons placements de notes une fois qu'on les a trouvés. Donc réécoutons un petit peu ce que ça donne là. Tiens, je peux peut-être ajouter un petit peu de longueur à ces notes là, notamment celle-ci, puis celle-ci. Je pourrais mettre du glide aussi. Bon, bref, après, tout ça, c'est une question d'arrangement. Voilà, je pourrais même, si je le souhaitais, mettre mon Mi à l'octave inférieure. Pourquoi pas, je pourrais faire ça. Tiens, on va le tester avant de se quitter. Donc, ça pourrait être une variation. Vous voyez que j'ai remonté après le Mi sur la fin. D'ailleurs, ça a marché un petit peu sur une note, mais c'était juste pour l'exemple. Je pourrais très bien avoir une première partie comme ça, avec le Sol dièse, le Sol, le Sol dièse, et puis descendre mon Mi à l'octave inférieure. Et puis une seconde partie avec Sol dièse, Sol, Sol dièse, et le Mi à l'octave, cette fois supérieure, histoire d'avoir une petite variation. Bref, après, tout ça est à ajuster en fonction de vos goûts et puis en fonction du contexte de votre prod. J'espère en tout cas que vous avez bien compris la technique en question et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo et surtout à la partager autour de vous. N'hésitez pas à partager à tous vos amis. Si vous avez des questions concernant ce petit tuto, vous pouvez m'en parler dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous avez des suggestions pour de prochains tutoriels, je suis toujours à votre écoute. Donc vous pouvez également m'en faire part dans les commentaires sous cette vidéo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501